Vous les voyez le long des axes routiers un peu partout au Québec, ils ont des véhicules bien identifiés avec des gyrofares rouges, ce sont les contrôleurs routiers. Ils sont plus de 300 au Québec. Officiellement, principalement, ils font respecter les réglementations en matière de transport au Québec. Mais ils peuvent être appelés à être des intervenants importants dans différents dossiers, dont le vol de voiture ou des dossiers où ils peuvent se ramasser à appliquer davantage leur métier. D'agents de la paix, c'est pourquoi ils demandent à être armés. On va en parler tout de suite avec nous, avec M. Daigneault, qui est le président qui les représente, les contrôleurs routiers. M. Daigneault, bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord, il est arrivé quelque chose cette semaine à Laval, on a beaucoup parlé de vol de véhicules. Vous avez tombé sur des véhicules volés et ça a bien tourné, mais ça aurait pu mal tourner. Racontez-nous. Ça aurait pu mal tourner. Dans le fond, c'est un camion qui tirait un porte-conteneur. Dans le conteneur, le véhicule s'est présenté dans un poste de contrôle. Il y en a une trentaine au Québec. Et les contrôleurs routiers ont décidé de procéder à l'inspection, si on veut, parce que le conducteur n'était pas capable de nous dire ce qu'il y avait dans l'espace de chargement. Et là, à ce moment-là, les pouvoirs qu'on a, qui nous sont conférés par le Code de la sécurité routière, on est les seuls au Québec qui a ça. Il faut ouvrir tout espace de chargement sans mandat. Contrairement aux policiers que ça leur prend des mandats d'un juge, nous autres, on n'a pas besoin de ça. Alors, quand on a ouvert ça, bien, deux véhicules. Une fois qu'on a relevé les numéros de série, il faut rentrer dans le conteneur puis aller voir le numéro de série en avant du pare-brise. Les contrôleurs routiers ont pu constater via le système informatique que c'était des véhicules volés. C'était des véhicules volés. Et là, bien, vous avez des pouvoirs d'agent de la paix, mais en même temps, si la personne ne collabore pas, ça devient plus compliqué. Parce que vous, vous avez quoi comme arme, présentement? Les contrôleurs routiers, on a du poivre de Cayenne puis un bâton télescopique. OK. On a une veste pare-balles pour se protéger de se faire tirer. On applique la réglementation sur les armes à feu, mais on n'en a pas. On va voir des photos de différents dossiers. Vous avez procédé à des saisies. Vous avez fait des découvertes un peu surprenantes, non seulement des véhicules volés, mais des armes. Donc, ce n'est pas un cas isolé, Laval, cette semaine. C'est arrivé à plusieurs reprises. Ça arrive tout le temps, régulièrement. Tous les mois, on a tout le temps quelque chose qui va popper. Des fois, c'est plusieurs fois par mois. Mais des armes, des fois des saisies de trois, quatre armes. La photo qu'on voit présentement, c'est des pilules, de la drogue. Ça valait 3,5 millions de dollars quand on a saisi ça. La plus grosse saisie de tabac de contrebande a été faite par des contrôleurs routiers. Elle valait les filles. Ça valait 1,5 millions de dollars. Là, on voit les armes. On voit la R-15. Une arme d'assaut. Une arme d'assaut qui était sur le fauteuil du véhicule qu'on a intercepté. Et je pense que l'individu en avait une autre de cachée. Il y en avait deux autres. Il y avait celle-là et il y en avait une autre. Donc, on vous demande de faire des interventions. Évidemment, ce n'est pas le principal de vos interventions. Mais ça peut arriver que vous ayez à faire des interventions dangereuses en n'ayant pas les outils nécessaires pour vous défendre complètement. Dans le fond, les contrôleurs routiers, on fait environ entre 80 000 et 100 000 interventions par année sur le réseau routier. Intervention étant interception. Donc, dans l'eau, c'est certain qu'il y a des risques qui sont associés à ça. Tout ce qui est contrebande de n'importe quoi, ça se fait tout par camion. Ça fait que c'est certain qu'à un moment donné, on va tomber là-dessus. On ne cherche pas ça. Mais ça vient à nous, si on veut, par la force des choses, par les interventions qu'on fait. Vous avez également été victime de menaces sur les médias sociaux. Ah oui. C'est régulier aussi, des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Dans un cas, les gens qui chataient, si on veut, disaient, bien, regarde, on va leur tirer une balle entre les deux yeux. Ça coûte moins cher que d'avoir un constat d'eux autres. C'est... On a des contrôleurs routiers qui sont faits frapper par des camions. On a des camions volés qui ont reculé dans l'autopatrouille des contrôleurs routiers. Ça fait... Écoutez-le, moi, ça fait 30 ans que je fais de la patrouille. Ça fait 30 ans qu'il y a le problème irrécurrent. Là, on veut essayer de régler ça. Puis c'est le ministère de la Sécurité publique qui a la solution. Oui, vous êtes un peu hybride. Vous relevez du ministère de la Sécurité publique en même temps du ministère des Transports. Vous êtes agent de la paix, mais vous n'avez pas d'armes. Vous êtes dans une drôle de catégorie. Bien, c'est ça. Vous l'avez bien résumé. Parce que, dans le fond, les contrôleurs routiers, on est nommé agent de la paix par le Code de la Sécurité routière et d'autres lois. Mais on est nommé constable spécial de par les pouvoirs qui nous sont donnés par le ministère de la Sécurité publique et un juge de paix. Ça fait qu'on a le devoir de préserver et de mettre fin au crime. Oui. Ça fait que c'est un peu dur de mettre fin au crime quand tu n'es pas équipé pour le faire comme du monde. Puis j'ai beaucoup de mes membres maintenant qui se désengagent. Puis c'est ça qui nous inquiète, parce qu'on peut intervenir, on peut toujours arrêter le véhicule. Mais quand on voit un véhicule qui nous semble plus suspect, bien, moi, j'ai beaucoup de mes membres qui nous disent, moi, je vais revenir au supermaison à ce soir-là. Bien, c'est ça. Les membres vont dire, bien, moi, je ne touche pas à ça. Je le laisse aller. Et dans le fond, ça fait en sorte que les criminels s'en tirent plus facilement. Ce n'est pas la première fois que vous faites la demande. Est-ce que vous avez été en mesure de rencontrer le ministre de la Sécurité publique? Ça fait deux ans qu'on demande à rencontrer la ministre de la Sécurité publique. J'ai envoyé des lettres. J'ai expliqué aussi qu'on ne peut pas remplacer la police, parce que souvent, c'est le mot qu'on entend. Ah, là, les contrôleurs veulent faire la job de la police. Non, on veut être capable de faire notre job au complet. Puis c'est ça qui ne marche pas dans le système actuellement. On intercepte des gens. On nous dit que ces gens-là sont recherchés. On ne nous dit pas pourquoi ils sont recherchés. On nous appelle la police, puis la police, elle ne vient pas. Ça fait que nous autres, on relâche des gens présentement qui sont recherchés, soit par le fédéral, soit par le provincial. Puis bye-bye, là, ça fait que ça ne marche pas. Vous voulez avoir aussi accès au CRPQ, le Centre de renseignement policier. On l'a, on l'a, mais c'est tellement partiel qu'il s'en est ridicule, parce qu'un mandat, là, c'est public. C'est un juge qui aimait ça. Les journalistes, les avocats, vous allez au palais de justice, vous allez l'avoir, puis moi, on ne me le donne pas dans le char. C'est une situation qui ne marche pas. Il y a des choses difficiles à comprendre, effectivement. Merci beaucoup, M. Daigneault, d'avoir mis en lumière ces problèmes-là pour les contrôleurs routiers. Merci d'avoir été là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada